bonjour et bienvenue sur la formation blender j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler comment faire un rendu des particules comme vous le voyez tout simplement ici parce que quoi beaucoup de gens ne savent pas savent utiliser les particules mais au niveau des rendus ils abandonnent tellement donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire ce genre de rendu avec des systèmes de particules ou simplement un rendu donc pour cela je vais mettre une pause je vais créer un nouveau projet une fois que nous sommes ici nous allons partir d'un projet vite donc la première des choses est déjà déployé notre touriste qui était là donc un tort pour cela on va le supprimer nous allons venir ici on va prendre un tort maintenant avant d'aller un peu plus loin et le mieux déjà de le paramétrer donc vous allez venir ici vous allez subdiviser déjà votre tort que ça soit déjà bien subdiviser comme vous le voyez maintenant c'est que vous allez faire vous allez réduire le rayon intérieur dans le rayon intérieur vous allez le réduire et vous pouvez aussi augmenter son rayon et au réduire c'est un peu son rayon qui sera un tout petit peu comme ça ok une fois que vous avez fini vous avez cliqué vous faites chez ce mot maintenant vous allez venir ici vous allez pouvoir maintenant tourner votre votre objet donc pour cela vous allez cliquer sur les grètes vous faites une rotation avec air une fois que vous avez fini maintenant il va il va maintenant falloir qu'on passe sur des particules donc on va utiliser le même dos vous allez faire shift d vous laissez vous laissez ça sur le même emplacement et les déjeuner parce que là on en a maintenant dû donc sur le premier on va créer un système de particules vous allez venir dans les particules vous allez cliquer sur new et lorsque vous lancez d'animation vous avez des particules donc les nombres de particules on se l'occupe pas d'abord donc nous allons s'en équiper d'abord ici de la fin dans le demi c'est à un pour que les particules heureuses visibles jusqu'à la fin vous devez mettre ici 1 et il faut que vous avez mis un il va falloir que vous il va falloir que vous augmentez la durée de vie sinon vous particulement disparaître donc moi je veux le mettre à 250 et la durée de mon animation il faut que c'est fait quand je la vous voyez bien que les particules tombent avoir enlevé le fait que les particules pendent donc vous allez venir ici vous allez décocher la gravité et maintenant là vos particules ne tombe j'espère que vous avez compris maintenant avant d'aller un peu plus loin de donner la forme parce que lorsque vous donner la forme aux particules ça consomme un peu de la puissance dans pour cela vous allez aussi réduire le nombre de particules que vous utilisez donc vous allez venir vous allez cliquer d'abord sur le tourisme numéro 1 et là vous venez dans le système de particules vous diminuez vos particules on veut pas que ça soit vraiment beaucoup comme ça ça ira déjà alors une fois que vous avez fait vous allez maintenant ajouter le mouvement pour donner aux particules dans pour cela je vais déjà créé mon plan de travail donc je peux même le laisser nous allons créer le mouvement de nos particules dans pour cela vous allez avoir besoin d'un cercle donc d'une courbe j'ai bien fait une roi vous aurez besoin d'une courbe de forme de cercle et maintenant vous allez cliquer sur une grecque vous allez la grandir un paix et vous allez faire une rotation avec air non en grandissant avec la touche d'aide une fois que vous avez fait vous avez votre coeur qui est là donc nous on veut bouger là les particules de l'ordre de cette courbe donc pour cela vous allez venir dans la physique ici vous allez cliquer ici et vous allez choisir une force le long d'une courbe et là vous avez une force lorsque vous lancez l'animation vous obtenez quelque chose d'estime or nous on ne veut pas on veut pas nous nous savons que ce comportement est bien joli mais c'est pas ça qu'on veut utiliser donc pour cela vous allez venir dans le follow ici vous allez mettre quatre et lorsque vous allez lancer vous allez obtenir ce genre de comportement comme vous le voyez donc ça vous de réduire le rayon ici donc votre diamètre de du foudre à vous de le réduire pour avoir quelque chose de comme ça comme vous le voyez maintenant je peux aussi réduire cet objet donc les particules je peux aussi faire comme ça s comme ça alors je vais laisser les choses par défaut maintenant une fois que vous avez fait c'est si il va falloir qu'ils ont fait disparaître l'objet qui aimait les particules on veut le faire disparaître le cachet donc vous allez cliquer sur vos particules vous allez venir dans le système de particules vous allez descendre un peu plus en bas dont rendu ce que vous allez faire et vous n'allez pas venir dans rendu mais vous allez venir dans le viewport display et vous allez de cocher le show et muter lorsque vous décochez ici où ça ne sera plus visible ici mais lors de l'enregistrement ça sera visite donc pour éviter cela vous allez aussi décocher ici une fois que vous avez fait maintenant rien de bon ne va se passer parce que quoi vous n'avez fait que disparaître votre objet donc si je cache ici mais parce qu'ils sont toujours visibles donc j'espère que vous avez compris on va continuer une fois qu'on a un autre comportement et là c'est que nous allons maintenant faire ça qui est avant de donner la forme nous a l'a déjà créé l'arrière-plan donc pour créer l'arrière-plan vous allez faire shift à prendre un plan de travail et vous allez faire s maintenant une fois que vous avez fait est si vous allez faire cliquer sur vous allez passer au mode édit pour agrandir un peu le derrière donc vous allez cliquer ici et vous allez cliquer là vous allez faire exprimer des deux non plus des deux une fois que vous avez fait usé de vous allez cliquer là et là vous allez cliquer sur moi y vous allez faire contrôle b lorsque vous faites contrôle b assurez vous que la hauteur et là c'est la même temps de votre objet donc moi je vais cliquer sur aggz donc je vais faire contrôle z pour éviter d'avoir le bout ce que j'ai déjà fait donc je vais cliquer sur aggz j'ai diminué un peu la hauteur une fois que j'ai les effets ici je peux maintenant faire contrôle b donc vous allez faire contrôle b ça y est bien sûr que vous avez cliqué ici donc en france aide pour revenir un peu donc soyez bien sûr que vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur moins y que vous allez faire contrôle b et là lorsque vous faites contrôle b ça vient atteindre la hauteur de votre objet maintenant vous allez venir ici faire comme ça et là ça devient bien arrangé augmenter ça un peu plus haut pour que vous pourriez vous poussez pas avoir la sensation de voir cette ligne une fois que vous avez fini vous allez cliquer ici vous allez faire gz pour augmenter un peu la hauteur ici et pas ici gx augmenter aussi la hauteur ici comme ça bon j'espère que ça y est déjà alors on va revenir ici vous n'allez pas cliquer sur par exemple ça va déjà maintenant on a fini avec l'arrière-plan on a fini avec les particules on n'a pas encore fini donc c'est que nous allons maintenant faire pour des particules maintenant nous allons donner la forme à nos particules leurs conseils là vous allez créer par exemple la sphère vous allez faire qu'il voit chez nous on n'a pas besoin de faire des divisions alors une fois que vous avez fait ceci vous pouvez diminuer un peu la taille ici maintenant c'est que nous allons faire vous allez cliquer sur les systèmes de partir dans sur les particules vous allez venir juste en bas là où je vais tous les fermés là où c'est qu'ils auront une grandeur vous allez venir dans objets que vous allez prendre ici objets donc donner la forme d'un autre objet une fois que vous avez fait vous allez choisir maintenant la forme d'un objet en question de moi je prends objets et là quand vous le voyez c'est vraiment petit vous pouvez augmenter la taille ici comme vous le voyez très bien maintenant nous ne voulons pas que nos particules puissent avoir eu tous la même taille donc vous allez cliquer sur au rang de mais si vous allez voir vous allez avoir quelque chose de comme ça et là quand j'anime voilà ce que ça donne vous pouvez aussi augmenter si vous pouvez augmenter la taille ici pour avoir un peu comme ça maintenant ce que nous voulions pas faire c'est qu'on veut pas vraiment avoir plus de partie qui rentre entre eux donc vous allez monter je sais pas si vous allez si la valeur auxquelles vous allez diminuer ça va aller pour vous donc pour moi lorsque je le fais comme ça vous voyez bien ce que ça me donne donc je vais diminuer un tout peu tupé alors vous constatez que là j'ai 1150 à la place de 250 j'ai bien fait une horreur je viens de me rendre compte juste à peine maintenant une fois que j'aime les particules qui sont comme ça nous allons maintenant passer maintenant sur le placement de la caméra donc pour cela vous allez déjà cliquer sur la cour qui est là dans votre force vous allez me cacher et là ça sera plus visible comme vous le voyez peut-être faire aussi vous pouvez le cacher ont rendu eux mêmes là comme aussi ont rendu on les cache que tous en visible ici ou à un enregistrement final alors une fois que vous avez fait une fois que vous avez fait maintenant c'est si vous nous allons maintenant placer la caméra donc lorsqu'on passe sur la caméra voyez c'est que ça donne donc nous allons placer la caméra alors pour placer la caméra vous devez déjà faire pointer votre caméra vers un objet donc pour cela on va venir ici dans les contraintes on prend contraintes partout une fois que vous avez pris votre contrainte ici vous allez maintenant choisir l'objet que la caméra va regarder moi je vais prendre touristes et là la caméra va regarder touristes une fois que je passe quelque soit la manière dont je vais bouger la caméra ça va toujours regarder ceci donc là la caméra n'est toujours pas bien placé donc vous allez passer dans l'animation et là vous allez voir ce que la caméra entre deux voies est ici et vous allez pouvoir régler votre caméra dans pour cela je vais passer en z et si je peux venir bouger ici je pense que la caméra ici il n'a pas été pointé ou comment je vais venir ici je vais lancer l'animation je sais pas ce que j'ai pointé ici il ya quelque chose qui doit avoir contraintes donc j'ai fait une erreur sur la sphère maintenant je vais venir sur la caméra et si j'ai bien fait une robe pour l'indication je vais venir indiquer ici et là quelque soit que la manière dont je vais bouger la caméra vous voyez bien que ça va toujours regarder notre tort maintenant une fois que vous avez fait ici on va pouvoir régler la caméra comme ça et on va passer sur x aussi d'or comme ça on va le mettre un peu plus au milieu ici un peu plus au milieu et là voilà c'est que vous obtenez ici on pouvait vous pouvez le faire revenir un peu de gx pour le faire un peu plus en arrière comme ça maintenant nous allons faire nous allons agrandir notre objet qui est là pour éviter de voir des bordures là vous allez faire s y est là vous avez justement a grandi maintenant vous allez faire contrôle à pour actualiser les essais le mettre remettre les essais comme ça a été maintenant nous allons quitter les artistes et nous allons toujours rester ici on peut passer à la caméra on fait maintenant lancer l'animation comme vous le voyez maintenant ici vous pouvez vous pouvez agrandir la force vous pouvez augmenter la valeur de la force dans sur la courbe vous pouvez augmenter la force et là vous allez relancer vous allez avoir quelque chose d'un peu plus comme ça ou comme vous pouvez je sais pas aller je sais pas à 10 si ça vous chante il faut qu'on a fait on va passer maintenant sur les matériaux là les matériaux maintenant c'est que nous allons faire nous allons déjà créer le matériau ici donc comme d'habitude je vous dis que les gens de vidéo que je suis en tout de faire vous n'avez pas il n'est pas vraiment très obligé que vous ayez beaucoup de connaissances en matière donc sur les matériaux ou sur les nôtres on n'a pas besoin d'aller en profondeur là bas on va juste pousser à quelque chose alors pour notre objet qui est là c'est que nous allons faire nous allons déjà donner ça un matériau une fois que vous allez donner un matériau ça ne reste maintenant à le lycée donc vous allez descendre ici vous allez diminuer le rafn est ici une fois que vous avez diminué le rafn est vous allez avoir un peu la sensation de voir les reflets ici alors une fois que vous avez fait ceci une fois que vous avez fait ceci je vais maintenant je vais changer un peu la couleur parce que quoi notre objet sera je sais pas ça sera de quelle couleur mais éviter d'avoir vraiment du blanc en arrière il faut le faire rapprocher un peu du rose pour que ça soit un peu esthétique donc je vais prendre la couleur ici je veux me ramener un peu plus de la couleur rouge et là même le blanc comment ça s'apparaît alors là on a du rose je veux le ramener un peu plus à gauche comme ça je sais pas vraiment là bon je vais le laisser comme ça ok on laisse ça comme ça j'espère que vous avez compris lorsque j'ai fait le rafn est donc sur le rafn est ce qui a permis que ça soit moins lisse comme ça c'est le rafn est ce qui est juste d'abord la rafn est ce que j'ai une fois qu'il en a fini et si on va passer avec notre touriste on va venir sur new là maintenant on va donner une lumière donc vous allez venir ici dans émission de la lumière vous allez activer la lumière une fois que vous allez faire vous allez augmenter par exemple la force de la lumière l'intensité de la lumière et là je ne suis pas prête il faut que vous avez fait la lumière n'est pas vraiment cool ici donc vous allez venir ici vous allez activer l'ambiance de plaisir le blu et là on a quelque chose dans le blu ici on va diminuer un peu le rayon du blu on va diminuer le fait que ça va trop loin on va le diminuer donc le rayon du blu on le diminue ce qui aura pour effet lorsque vous allez diminuer aura pour effet d'avoir un peu du flou sur les bordures donc il suffit du mieux aussi un peu l'intensité pour nous pas trop avoir du flou alors une fois que vous avez fait votre votre tort et là maintenant nous allons passer maintenant sur les particules donc sur les parties qu'il vous n'avait pas besoin de venir donner un rendu un matériau pour les pattes qu'il vous allez donner ça à l'objet mère à l'objet auquel vous avez tiré la forme d'or nous par défaut c'est cet objet qui est là donc il est bien là dans cet objet qui est là donc nous allons donner la couleur à cet objet automatique comment ça sera donné pour les pattes qu'il donc vous allez que venez sur le matériau vous allez cliquer sur new une fois que vous allez faire nous voulons plus qu'il est partout j'ai vous comme je vous ai déjà dit dans dans les dans les sortes body en fait quand j'avais fait un coup un tutoriel sur le sub surface je vous ai dit qu'on utilise toujours le sub surface pour des corps mou d'or tout corps mou a toujours du sub surface donc pour nous les pattes qu'ils sont récentes à des corps dans obligatoirement vous allez donner ça du sub surface donc j'espère que vous avez vous allez retenir cette leçon donc au lait de donner la couleur ici on va passer au sub surface parce que quoi nos parties qu'ils sont du type corps mou en fait c'est un mouvement un peu plus mieux une fois que vous allez donner ici c'est entre de faire un peu de calcul ok d'entre de faire des calculs donc moi je veux le mettre à fond et là vous voyez que vos parties qui a changé un peu la qualité comme vous le voyez ici ça change un peu là c'est comme si ça devient vraiment mou alors nous nous allons changer la couleur ici si vous voulez vous les laissez comme ça si vous voulez vous le faites vous l'échangé comme vous le voyez ici donc ça c'est vraiment le corps mou alors nous nous allons changer une couleur nous allons donner par exemple une couleur qui se rapproche du rouge donc vous allez cliquer ici vous allez le rapprocher vers la couleur rouge maintenant vous avez constaté déjà qui est le parti qui sont sont vraiment lisse nous on veut pas que ça soit lisse donc vous allez venir dans le rafn est ici dans la rafn est vous allez augmenter la valeur ici et maintenant lorsque vous faites la rafn est ici assurant vous aussi que de leur donner un peu de la lumière dans le spectre là ici si vous voulez vous l'amuser si vous voulez vous le faites comme ça donc une fois que vous avez fait vraiment la rafn est à fond le spectre là à fond il va falloir que vous le mettre vous le mettez en brillance donc pour le mettre en brillance vous allez venir dans les chaînes ici vous allez augmenter le chêne et là vous allez diminuer le teint et là vous allez avoir quelque chose qui ne semble pas comme ça alors une fois que vous avez fait on a fini avec les matériaux on peut maintenant passer à la lumière on va passer maintenant au rendu final on va venir ici une fois que vous êtes ici tout bascule tout change comme vous le voyez tout a changé donc le fait le seul fait est déjà que la lumière est déjà là donc nous nous allons changer nous allons passer au soleil lorsque vous utilisez le soleil attention ça peut consommer au fur et à mesure que vous êtes en fait de faire votre animation donc moi je vais descendre à une valeur de 10 faire des tests si ça marche donc je vais passer ici je vais tourner un peu l'ombre du soleil ici alors une fois que vous avez fait ici ça vous de voir et si la lumière et la croissance ou pas donc moi par exemple je peux augmenter si j'augmente je vois que j'ai dépassé des limites je n'ai qu'à diminuer donc l'ombre qui se trouve un peu plus en bas niveau sur l'équipe et pas maintenant ce qui fait que ça pousse à voir un peu du rouge de paris doute comme ça c'est le soleil sur base il pas que vous avez fini avec votre objet on va juste changer un peu la couleur c'est vraiment trop rose non au lieu de venir un côté ici vous allez venir dans hs hsb vous allez diminuer juste la saturation pour se rapprocher du blanc alors une fois que je les ai vraiment mis à fond par erreur donc je vais venir ici je les ai mis par erreur à fond donc on va rester comme ça une fois que vous avez fait pour régler un peu les problèmes d'ombre ici pour régler un peu les réflexions on va maintenant passer au niveau supérieur donc pour cela on va venir ici on va prendre les l'aile propre gérer de la lumière on va mettre ici vous allez augmenter est ce juste à faire entre tout votre objet attention c'est vraiment important de faire entre tout votre objet parce que quoi pour les ondes donc sur les vous avez deux cubes comme vous le voyez ici vous avez le premier cul qui est là le deuxième le dans le deuxième type c'est là où sera vraiment le re le meilleur résultat alors sur entre les deux cubes qui sont là on l'espace là vous allez avoir de l'ombre et à l'extérieur vous allez avoir de l'obscurité dans ce mieux de le mettre à l'intérieur donc pour éviter un peu de problèmes d'espace ici je vais faire gz comme ça et je vais faire s x comme ça et g y un peu j'ai exprimé là une fois que j'ai les effets ici il suffit de faire en sorte que la caméra en fait il suffit de faire en sorte que la vue de la caméra soit bien à l'intérieur de l'occupe qui est à l'intérieur j'espère que vous avez compris alors ça ça va soigner un peu les ombres qui sont là avant d'aller un peu avant de mettre un peu du joli joli donc nous allons venir dans ronji nous allons maintenant activer c'est que nous avons créé et c'est pour que ça peut soigner de l'ombre donc vous allez venir en bas vous allez venir dans indirects là ici dans les indirects là ici vous allez venir cliquer sur le bec ici une fois que vous avez cliqué blender commence à faire des calculs pour faire en sorte de mieux gérer de la lumière comme vous le faites donc dire que donc là ce passé j'ai créé un gros cube voilà pourquoi ça va me prendre un peu du temps et attention je bouge pas ici ça veut pas dire que ça allait ça veut dire que je veux pas bouger parce que moi ça va ralentir mon ordinateur donc puisque vous avez de la lumière plus que ça va prendre du temps donc là quand je passe par exemple en vue caméra et j'avance vous voyez bien que on a maintenant quelque chose de joli sur les ombres que comme ça a été avant alors là on a toujours un problème on a des réflexions comme vous le voyez ici donc pour avoir de réflexion vous allez venir ici vous allez venir dans dans réflexe ici avant même d'aller assurez vous ici que vous avez activé les réflexions aussi donc on vous le fait ici là vous avez déjà commencé à voir les réflexions ici un peu plus en bas ici donc vous allez cliquer à l'intérieur gauche est encore réfraction maintenant c'est que vous allez faire vous allez augmenter le petit public est là donc le plus de la sphère qui est là vous allez l'augmenter et là vous allez lancer encore un autre calcul qui sera maintenant pour la réflexion donc là ça peut commencer à caler lorsque ça va faire des calculs et c'est les calculs de la réflexion prennent plus du temps que les calculs de l'ombre donc si vous voulez travailler avec des calculs de la réflexion assurez vous que vous êtes vraiment au rendu final et c'est un conseil que je vous dis que utiliser c'est la propre lorsque vous savez lorsque vous êtes maintenant sûr que vous êtes à la fin sinon ça va commencer à chauffer votre ordinateur à franchement de la puissance à faire à faire à l'entendre blender donc lorsque je passe ici vous constatez maintenant que j'ai de la lumière sur le bordure ici et ça devient comme si on était en cycle donc j'ai en serre que donc j'espère que vous avez compris et là on a tout ce qu'ils ont vu maintenant je vais revenir au début ici une fois que vous avez fait on n'a pas encore fini avec quelque chose de joli on n'a pas encore fini de régler un peu ici maintenant c'est que nous allons faire nous allons à douceur un peu les réflexions et l'ombre pour cela vous allez descendre ici dans est dans irradiant ce mot vous allez augmenter cette valeur à fond si vous le voulez ou pas comme vous le voyez ici donc moi je veux le mettre un peu plus comme ça et là on a un rendu qui est bien final donc j'espère que vous avez compris cette vidéo et que vous saurez maintenant comment faire des rendus réalistes sont pour d'avoir des connaissances aux lignes de rôle et nos deux sont pourtant aller loin sur les matériaux existent en s'amusant avec de la lumière donc j'espère que vous avez compris cette vidéo je peux lancer l'animation pour vous montrer le résultat donc on se retrouve à la prochaine vidéo je vais même cacher l'objet qui se trouve au centre donc la sphère là je vais le cacher pour ne pas le voir alors j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans la prochaine